Les signes à Poléon De temps en temps, il lui donnait des avis qui justifiaient sa longue expérience des affaires, des hommes et des choses Ce soir-là, l'estrade avait parlé du temps, des journaux, puis la conversation était tombée tandis qu'il continuait à fumer son cigare Holmes le regarda avec attention « Rien d'intéressant, » dit-il « Non, monsieur Holmes, rien de particulier » « Alors, dites-le moi » L'estrade se mit à rire « Décidément, monsieur Holmes, il n'y a rien à vous cacher » « Oui, il y a bien quelque chose qui me préoccupe, et pourtant, c'est si absurde que j'hésite à vous en infliger le récit » « D'un autre côté, l'événement, tout en ne sortant pas de la banalité, paraît cependant assez bizarre » « Je sais, il est vrai que vous avez un goût marqué pour ce qui sort de l'ordinaire, mais, à mon avis, cette affaire paraît plutôt ressortir du domaine du docteur Watson que du vôtre » « Une maladie, demandais-je, en tout cas de la folie, et une folie extraordinaire » « Croiriez-vous qu'il existe de nos jours un homme qui nourrit une telle haine contre Napoléon Ier qu'il brise impitoyablement toutes les statues qu'il représente » Holmes s'enfonça dans sa chaise « Cela ne me regarde pas, dit-il, c'est précisément ce que je viens de dire, mais comme l'homme en question se met à pénétrer avec étraction dans les maisons, en vue de briser ses statues, il cesse d'appartenir au domaine du docteur pour passer dans celui de la police » Holmes se redresse « Ah, il y a des cas d'effraction, cela devient plus intéressant, donnez-moi donc des détails » L'estrade, prise en carnet de rapports qu'il parcourut pour se rafraîchir la mémoire « La première affaire a eu lieu il y a quatre jours, dit-il, elle se passe chez M. Moïse Hudson, qui a un magasin de vente d'aujet d'art dans le Kennington Road » Le commis était un moment absenté du magasin, quand, tout à coup, il entendit du bruit à l'intérieur Il revint en toute hâte et trouva, brisé en mille morceaux, un buste en plâtre de Napoléon qui était placé sur le comptoir au milieu d'autres œuvres d'art Il se précipita dans la rue, mais, malgré l'affirmation de plusieurs personnes qui avaient vu un individu s'enfuir du magasin, il ne put le découvrir Il crut donc voir dans ce fait un acte de vandalisme, comme il s'en produit de temps en temps, et c'est dans ce sens que fut faite la déclaration à la police Le buste ne coûtait que quelques shillings, et l'affaire semblait trop anodine pour qu'on se livrât à une enquête Un second fait semblable se produisit plus sérieux et plus étrange la nuit dernière Dans Kennington Road, à quelques centaines de mètres du magasin de Maurice Hudson, habite un médecin bien connu Le docteur Barnico, qui a une clientèle très importante sur la rive gauche de la Tamise Sa résidence, avec son cabinet de consultation, est en Kennington Road Mais il a une clinique à Lower Brixton Road, distante d'environ deux mille Le docteur est un admirateur enthousiaste de Napoléon Sa maison est remplie de livres, de tableaux et de reliques, se rapportant à l'histoire de l'empereur des Français Il a acheté, précisément chez Maurice Hudson, deux plâtres absolument pareils du buste de Napoléon Par le sculpteur français de Ville Il a placé l'un d'eux dans le vestibule de sa maison de Kennington Road Et l'autre sur la cheminée de son cabinet de Lower Brixton Quand le docteur est descendu ce matin, il a constaté que sa maison avait été cambriolée pendant la nuit Mais que rien n'avait été volé, sinon le buste en plâtre du vestibule Qui avait été emporté et lancé avec violence contre le mur du jardin Au pied duquel on en était découvert les débris Holmes se frotte à l'air Voilà qui n'est pas banal Je pensais bien que cela vous intéresserait Mais ce n'est pas tout Le docteur Barnico s'est rendu à midi à sa clinique Et jugé de son étonnement en découvrant que la fenêtre avait été ouverte pendant la nuit Et que les morceaux de son second buste jonchés sur le sol Il avait été réduit en miettes sur place Nous n'avons pu découvrir aucun indice qui peut nous mettre sur la piste du criminel ou du fou Qui était l'auteur de cette mauvaise plaisanterie Maintenant, monsieur Holmes, vous connaissez les faits Ils sont en effet assez bizarres pour ne pas dire grotesques, dit Holmes Je dois pourtant vous demander si les deux bustes prêchées chez le docteur Barnico Etait des reproductions exactes de celui qui a été décassé dans le magasin de Maurice Hudson Oui, il promenait du même moule Cette circonstance va à l'encontre de l'hypothèse que l'homme qui les a détruits a été poussée à cet acte simplement par haine de Napoléon Si l'on considère le nombre immense de statues de Napoléon qui existent à Londres Il est impossible de supposer que c'est par une simple coïncidence que cet homme a mis en pièce trois spécimens du même buste Je suis en termes de votre avis, dit Lestrade D'un autre côté, Maurice Hudson est le seul marchandard de ce quartier de Londres Et ce sont les seules bustes de Napoléon qui les tue en magasin depuis plusieurs années Ainsi donc, bien qu'il existe à Londres, comme vous le dites, des centaines d'autres statues du grand homme Il est à présumer que celles qui ont été brisées sont les seules dans ce quartier Dans ces conditions, il est tout naturel qu'un fanatique habitant le quartier ait commencé par elle Qu'en pensez-vous, docteur ? Il n'y a pas de limite à établir aux actes d'un fond, répondis-je L'idée fixe, comme l'appellent les psychologues français, a pour effet de fausser l'intelligence sur un point en laissant souvent toute la raison sur d'autres Un homme qui a étudié à fond Napoléon, ou dont la famille, au cours des guerres menées contre lui, aurait subi quelqu'un jour pourrait se trouver atteint d'une idée fixe sous l'empire de laquelle il aura accompli un acte de folie Ce n'est pas cela, mon cher Watson, dit Holmes en seconde tête Toutes les idées fixes du monde ne lui auraient pas permis de découvrir où se trouvaient les bustes en question Alors, quelle explication ? Je n'essayerai même pas d'en donner Tout ce que je remarque, c'est une certaine méthode dans les procédés de cet homme excentrique Par exemple, dans le vestibule du docteur Parnico, où le bruit aurait pu donner les veilles Le buste a été porté à l'extérieur avant d'être brisé Tandis qu'à sa clinique, où ce danger n'existait pas, il a été cassé sur les lieux même Cette affaire paraît bien ordinaire, mais je ne l'affirmerai pas Car, souvent, les affaires les plus difficiles que j'ai eu à élucider ont commencé de cette manière Vous vous rappelez Watson ? Comment me fut révélé le terrible drame dont fut victime la famille à Burmédie ? Je commençais, s'il vous en souvient, par remercier que Percy avait été enfoncé dans le beurre au lieu d'être placé tout autour Votre histoire du bruit de ces trois bustes ne me fait pas rire, l'estrade Et je vous serais très obligée de me tenir au courant de tout nouvel incident qui se produirait Ces incidents auxquels mon ami avait fait illusion se produisirent plus rapidement et d'une manière plus tragique que nous ne l'aurions supposé Le lendemain matin, j'étais en train de m'habiller dans ma chambre quand on frappa à la porte Holmes entra, il tenait à la main le dépêche qu'il me loue Venez de suite, 181 Pit Street, Kensington, l'estrade Qu'y a-t-il, lui demandais-je ? Je ne sais pas, peut-être n'importe quoi, mais je soupçonne fort que c'est la suite de l'histoire des bustes Dans ce cas, notre homme a dû recommencer ses opérations dans un autre quartier de Londres Avalez vite votre café, un cab nous attend à la porte Une demi-heure après, nous arrivions à Pit Street Petite rue bien tranquille dans un quartier des plus mouvementés de Londres La maison portant le numéro 181 était, comme ses voisines, d'aspect très ordinaire, sans aucune ornementation En arrivant, nous trouvâmes auprès du grillage une foule de curieux Holmes laissa entendre un petit sifflement de plaisir « Par Dieu ! » s'écria-t-il, « c'est au moins un meurtre Il faut un événement de cette sorte pour détourner de leurs occupations les commissaires de Londres Rien qu'à voir le cou allongé par la curiosité de ce caillard là-bas Je devine qu'il s'agit d'un acte de violence Qu'est-ce à dire, Watson ? Les marches supérieures de l'escalier ont été lavées à grande eau et les autres sont sèches Ah ! Voici l'estrat de la fenêtre Nous allons savoir le fin mot de l'histoire Le détective nous reçut d'un air très grave et nous fit entrer dans une pièce où se trouvait un homme d'âge moyen En broie à la plus vive agitation, comme l'indiquait suffisamment le désordre de sa toilette Il était vêtu d'une robe de chambre en flanel Il nous fut présenté comme le propriétaire de la maison, monsieur Horace Harker, membre du syndicat de la presse Encore une histoire de buste de Napoléon, dit Strade Vous avez paru vous y intéresser hier au soir et maintenant que l'affaire pense d'une tournure plus grave J'ai pensé que vous seriez content de la suivre Quelle tournure ? Un meurtre ? Monsieur Horace Harker, veuillez avoir l'amabilité de raconter à ces messieurs ce qui est arrivé L'homme à la robe de chambre tourna vers donc une figure des plus tristes C'est extraordinaire, dit-il J'ai passé toute ma vie à commenter les affaires des autres Et maintenant qu'un drame sensationnel m'arrive pour mon propre compte Je suis si agitée et si émue que je ne puis trouver mes mots Si j'étais venue ici comme journaliste, je me serais interviewée moi-même Et j'aurais trouvé le moyen de pondre deux colonnes dans les journaux du soir Actuellement, je passe en temps à raconter mon histoire à tout le monde Et je suis incapable de l'utiliser pour ma profession J'ai entendu parler de vous, monsieur Sherrackon Et il faut voir si vous pouvez trouver la clé de cet énigme Je me considérerais comme payée de l'ennui que j'éprouve à vous la raconter Holmes s'assit et écoute Toute cette aventure paraît roulée sur ce buste de Napoléon que j'ai acheté il y a quatre mois pour orner cette pièce Je l'ai eue à mon compte tout près de High Street Station Je travaille souvent très tard et j'écris parfois jusqu'à l'aurore C'est ce que j'ai fait cette nuit J'étais assis dans le cabinet qui se trouve sur le derrière de la maison au dernier étage Quand, vers trois heures du matin, il me semblait entendre du bruit au rez-de-chaussée J'écoutais et n'entendis plus rien J'en conclus qu'il venait de l'extérieur Cinq minutes après, j'entendis tout à coup un cri terrible Le plus épouvantable que j'ai jamais entendu, monsieur Holmes Et qui retentira toute ma vie à mes oreilles Je restais quelques instants glacé de frayeur Puis je saisis le tisonnier et je descendis Quand j'entrais dans cette pièce, je constatais aussitôt que la fenêtre était grande ouverte Et que le buste avait disparu Je me demande encore comment un voleur avait l'idée de s'emparer de cet objet en plâtre qui n'avait aucune valeur Vous pouvez voir par vous-même que, depuis la fenêtre Il était facile, en faisant une longue enjambée, d'atteindre le perron extérieur C'était évidemment ce que le malfaiteur avait dû faire J'allais donc immédiatement ouvrir la porte À peine dehors, dans l'obscurité, je trébuchais contre un corps, disant à terre Je me hâtais d'aller chercher une lumière et je découvrais un malheureux La gorge coupée par une horrible blessure, tout le sang s'écoulait à feu Il était coché sur le dos, les jambes pliées, la bouche démesurément ouverte Je le referais toujours dans mes rêves Je n'ai que le temps d'alerter la police par un coup de filet et je perdis connaissance Je ne me rappelle plus rien, sinon que je me trouvais dans le vestibule avec un policeman à côté de moi Quelle est la victime de cet assassinat ? demande à Vols Nous ne connaissons pas son identité, dit Lestrade Vous verrez le corps à la morgue, jusqu'à présent nous n'avons aucun avis C'est un homme de taille élevée, hautain bronzé, paraissant d'une force peu commune, âgée d'environ 30 ans Sa mise est plutôt modeste, mais il ne ressemble pas à un cheminot À côté de lui, dans une mare de sang, nous avons retrouvé un couteau avirole avec manche de corne Mais est-ce l'arme dont s'est servi l'assassin ou appartenait-elle à la victime ? Je n'en sais rien Aucun nom n'était inscrit à l'intérieur de ses vêtements Et dans ses poches nous n'avons trouvé qu'une pomme De la ficelle, un plan de Londres et la photographie que voici Cette dernière avait été prise au moyen d'un kodak Elle représentait un homme alerte, au très signesque, très accentué, aux sourcils fort épais La mâchoire inférieure proéminente comme celle d'un babouin Qu'est devenu le buste ? Demande à Holmes, après avoir examiné avec soin la photographie Nous venions de la prendre au moment où vous êtes arrivé On l'a trouvé dans le jardin d'une maison inoccupée de Camden House Road Bien entendu, il était en morceau Je vais te se battre voir Venez-vous avec moi ? Certainement, mais attendez un instant que je jette un coup d'œil ici Il examina le tapis et la fenêtre Le gaillard doit avoir les jambes très longues Où c'est un homme très alerte, dit Sherlock Holmes La maison ayant un sous-sol assez élevé Cela n'a pas dû être facile d'atteindre le rebord de la fenêtre et de l'ouvrir La descente a dû être plus aisée Venez-vous avec nous pour voir ce qui reste de votre buste, monsieur Hawker ? L'inconsolable journaliste s'était assis à son bureau Il faut que j'essaye de faire le récit de tout cela, dit-il Quoique, sans aucun doute, les journaux de ce soir déjà imprimés donnent force d'étarrer C'est là ma veine Vous vous rappelez quand les tribunes des courses se sont effondrées à Tomcaster ? J'étais le seul remporteur à m'y trouver et mon journal a été aussi le seul qui n'en ait pas donné le compte-rendu Car j'avais éprouvé une telle émotion qu'elle m'avait rendue incapable d'écrire Cette fois-ci, je serai le dernier à donner des détails sur un assassinat commis à ma porte Quand nous quittons la pièce, sa plume courait sur le papier